bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille l'air est grave et oui l'air est très très grave en guiné on vient juste à prendre l'arrestation de francis haba comme vous le savez c'est un leader politique il est à la tête du parti IGDD oui et il était membre de l'anat alors on a appris qu'il a été arrêté hier dimanche et même son épouse a confirmé l'information alors je vais vous lire cet article de nos confrères révélateur 224 qui a pu contacter qui a pu contacter l'épouse de ce dernier je vais vous lire l'article et puis on va revenir apporter juste une petite analyse à cette information voilà l'information est tombée ce jeudi 29 juillet 2024 le leader du parti IGDD pp francis haba a été arrêté dans la soirée du dimanche 28 juillet 2024 selon ses proches cet acteur politique anciennement membre de l'anat a été conduit à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale oui je confirme il est à la gendarmerie j'étais même à son chevet ce matin a confirmé l'épouse de monsieur haba pour l'heure nous n'avons aucune information sur les raisons de son interpellation tout de même faut-il le rappeler ces derniers temps les arrestations et enlèvements sont devenus monnaie courante en guinée la famille l'air est grave si je vous dis l'air est très très grave et pourquoi cet acteur politique a été arrêté sans convocation parce que tout porte à croire qu'il n'a pas été convoqué on est venu seulement le cueillir celui et puis aller le déposer au niveau de la gendarmerie on peut dire au moins pour lui hamdoulilah parce que sa famille savent où il est détenu mais concernant les phoniques et mangue et d'autres personnes disparu personne ne sait à l'heure actuelle quels sont leurs états ou bien dans quelles conditions il se trouve parce que on n'a aucune information leur concernant et même l'état aussi nous a dit qu'ils n'ont pas les informations concernant ses leaders du fndc alors pour monsieur francis abba on va dire hamdoulilah parce que sa femme même a été le voir à la gendarmerie mais ce qui doit changer quand même dans ce pays c'est qu'on doit arrêter d'aller cueillir les gens comme des malfrats il faut au moins adresser une convocation aux gens si ces personnes refusent alors de répondre ça on peut comprendre mais aller comme ça dans une famille prendre un père de famille comme ça devant toute sa famille c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal il faut qu'il sache en changeant le pays et oui ça doit changer et actuellement l'air est très très grave tout porte à croire qu'il ya des choses qui se prépare dans ce pays parce que vous ne pouvez pas s'en savoir tout dernièrement on a empêché et mais ce faya de sortir du pays et monsieur francis et abba tout le monde sait quand il a quitté l'anad selon lui n'était pas d'accord de la ligne politique que l'anad était en train de de mener et à l'époque on a dit comme il était proche de bernard gourmand c'est pour ça il a quitté l'anad mais c'est aussi je vous tiens à vous rappeler que ce sont des gens qui étaient proches du cnrd c'était les gens qui étaient proches du cnrd parce qu'on avait vu avant c'est des gens qui critiquaient le ce régime de transition mais après quand ils sont quittés l'anad et j'ai commencé à changer le ton alors c'est qu'on demande à les personnes qui ont arrêté et monsieur francis abba c'est de nous dire qu'est ce qu'on lui reproche oui on doit nous dire ça alors la famille c'était cette information que je tenais vraiment vous faire passer à l'heure où je fais cette vidéo monsieur francis abba est toujours détenu aux côtés de de la gendarmerie alors partager cette vidéo au maximum allez on se reprend très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo